Allez on est de retour les amis avec notre petit ferronnier, vous êtes à Ecolsan, j'espère que tout le monde va bien, on va continuer notre aventure. Qu'est-ce que nous avions encore à trouver ? Bah tout simplement le chalumeau, c'est le dernier objet je pense qu'il nous reste à trouver pour commencer le travail des métaux correctement. Je crois que la dernière fois nous n'avions pas exploré la maison mais nous n'avons que faire de cette chose là, il va falloir looter principalement les garages. Alors ce quartier il est fait, je pense qu'on va remonter par là, ça me semble pas mal, il y a pas mal de garages dans la zone donc je pense qu'on trouvera le chalumeau sans trop de difficulté. La seule chose qu'il faut éviter c'est de mourir, peut-être que on va se tenter une émission. Donc on est là, bon c'est embêtant, l'émission commence mais il y a du monde autour. Alors, je vais en profiter peut-être pour manger. Donc on est là. Il y a un petit peu notre inventaire. Il y a l'air d'avoir du monde dehors. C'est là des bandades. Hop, je fais un petit peu de tri parce qu'on est en surpoids, n'est-ce pas ? Ça c'est pas très intéressant. Alors, bam, là on est bon. On va en profiter, je vais mettre les bandages là-dedans. Là. On est encore en surpoids, sérieux. C'est léger, hein, mais c'est quand même embêtant. Allez, l'émission s'il vous plaît. On prend des levels, hein. On prend des levels. Bon, la cuisine c'est pas le truc le plus important mais bon. C'est gratuit. Bon, c'est fini. J'ai juste rechargé ma bouteille d'eau. Ah, mais il y a carrément du monde. Il y a carrément, carrément du monde. Alors, on va se barrer avant qu'on soit dépassé. Ok. Voilà. Ah, mais il y a du monde dehors aussi, là. Ça a l'air bien plein ici, hein. Ok. Parfait. Bon, allez, direction le prochain garage. Prochain quartier. Ah ouais, il y a du monde, il y a du monde. Heureusement, on a une machette d'avance, les gars. Ok. Prochain garage. En face. Oh là là. Ok, on va passer directement par là. On va éviter un petit peu les aides. On va faire un peu les feignants. Ça m'embête d'être aussi chargé, hein. C'est... Alors, est-ce qu'on va abandonner des objets ? Je sais pas. J'hésite en vrai. Parce que c'est vrai que pour ramener le chalumeau, on va être encore plus chargé. Est-ce qu'on va pouvoir aller loot, d'ailleurs, ces garages-là ? Est-ce qu'ils ont une fenêtre ? Est-ce qu'on a une hache ? Comment ça va se passer ici ? Je vois exactement où je suis. Ah ouais. Ça va être embêtant. Alors. C'est pas si j'ai de quoi... Est-ce qu'on peut les péter à la machette ? On va virer des trucs, hein. Ça, en vrai, on peut le virer, hein. Ça aussi, on l'a lu. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La cagoule, écoutez. On trouvera une plus tard. La ficelle, pas obligatoire. Le marteau... Ah, j'ai deux machettes. On va jeter celle-là par la suite. Alors, est-ce que... C'est curieux, hein, vous allez dire, mais... Je sais pas si je peux le péter avec une machette. À la hache, oui, mais à la machette. Jamais tenté. Ça va pas l'air, hein. À part attirer tous les aides de la région, c'est tout ce que je fais. Vraiment efficace, cette arme. Par contre, je suis très, très embêté, là. Parce que ça voudrait dire que tous les garages que nous avons là, nous ne pourrons pas les exploiter, malheureusement. Ou alors, il nous ferait un pied de biche. Pied de biche, peut-être qu'on en trouvera dans les prochains garages. Je vois qu'il y a un garage ouvert, donc... Peut-être, peut-être, pas. Ouais. Ok. Et ok. Vraiment efficace, vraiment. Je ne cesserai de le dire. Oh là là, il y a quand même pas mal de Zed ici. Est-ce qu'ils vont me voir ? Ouais. Je m'en doutais un petit peu. Oh, il est joli avec son haut de forme, lui. Et ça, que de pis. Il y avait une soirée, visiblement, ici. Trois de soirée pour madame. Petit haut de forme et... Que de pis pour monsieur. Ok. On one-shot, hein. Regardez-moi ça, comme il est beau, celui-là. Ok. Et ok. On a un petit peu de temps pour aller explorer le garage. Espoir, espoir, es-tu là ? Alors. Merde, que dalle. Petit que dalle. Bien dommage. Je noterai bien le garage, mais c'est un peu risqué ici. À moins que je puisse fermer. Yes. Yes, yes. Alors, on va noter vite fait. Celui-là, il est fait. Ok. Je pense que toute la série va être comme ça. Ah non, il y en a un autre ouvert là-haut. On va y aller, on va y aller. Si on trouve le pied de biche, on peut tous les ouvrir. Ça a mérite de se tenter. Pas tarder à me lâcher la machette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement mettre dans le dos une machette en bon état. Ça, on pourra directement la machette dans le dos, voilà. Petit tips. Là, j'ai toujours la hachette dégueulasse dans les mains, mais j'ai le raccourci pour celle qui est en bon état si l'autre me pète dans les doigts. Il va arriver très, très vite. Allez, on continue. Il irait bien loot les barraques, mais... Waouh, il y a du monde là. Il irait bien loot les barraques, mais en vrai, je vais perdre du temps. On va vraiment axer sur les garages. Là, il faut one shot, hein, les gars. Voilà. Parfait. Je regarde vite fait, mais... C'est que je trouverai plus grand chose d'intéressant sur les Z maintenant. On commence à être bien équipé. Il y a un groupe électrogène ici. Est-ce que ça vaut le coup de se marquer ? Je ne pense pas. On en a déjà pas mal. Il me semble. Ok. Il commence à être fort, le perso, là. Alors, ben après, il va falloir aller dans le quartier un petit peu au nord. On ne veut pas être embêté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Et rien de... Rien de folichon. Pareil, on va... On va marquer ça. On va mettre ça pour dire qu'on a trouvé un groupe électrogène. Position de combat pour sortir, en cas, quand même. Bon, ben, on va se faire... On va peut-être aller... En vrai, on va peut-être aller... A l'ouest. On va aller à l'ouest. Il y a quelques garages. On est très bien, cette zone, là. J'ai vécu un petit peu... L'or d'anciennes aventures. Aller, pas d'erreur. S'il te plaît. Concentration. Ouais, j'avais vécu dans cette maison. Puis dans la maison d'au-dessous. Une vieille aventure qui doit y avoir sur ma chaîne. Je ne me souviens même plus laquelle. On en a vécu tellement d'aventures ensemble, les amis. À force, je perds... Je perds la tête. On a quatre garages, là, qui sont vraiment proches l'une de l'autre. C'est très très bien, ça. Devraient être rentables. Allez. Allez. Compliqué, hein. On a fait. Alors, mécanique, on s'en fout un petit peu. Il y a plein de trucs, là. Ça, c'est pas mal, en vrai. L'âge, nous permettrait d'ouvrir les garages. On va en chier un petit peu, mais... Ça peut se tenter. Euh... Ok. Voilà. Par contre, euh... Je vais manger. Ça me déchargera un petit peu, aussi. Oh là, lui, on va le virer, en vrai. C'est compliqué, des fois, de virer des choses. Ça, on ne va pas s'en servir. Ah, quoique, c'est le stylo. Le stylo, on s'en servait, hein. C'est le crayon à papier qu'on ne se servait pas. Je ne sais pas s'il y en a un. Ouais. Il est là. Je vais peut-être lire ça. Comme ça, ça sera fait. Comme ça, je le jette. J'aime bien conserver mes bouquins. Je ne sais pas pourquoi. C'est... C'est la manie du collectionneur, un petit peu. Mais, euh... Ça ne sert à rien. À part si on compte revenir avec un autre perso. Mais, euh... Généralement, je ne le fais pas. Hop. On a du mal à se décharger, hein. Et là, ça va mieux. Parfait. Allez, prochain garage. Ouh, ça s'est ouvert direct. Je sens bien, celui-là. Alors. Gant en Kevlar. Ouais. Mais encore. Duct tape. Ouh, colle à bois. Très bien. Et baguette de soudage. On va le prendre. Mais, voilà. C'est encore du... C'est encore du poids, hein. Une catastrophe, hein. Ok. Bon. Écoutez, on va continuer. Oh, il y a un lapin. Je suis un gros fan des costumes de lapin, moi. Il avait, lui, rien. Ok. Allez. Eh bien, go garage. Il y en a encore plein des garages, hein. Mais... On va espérer ne pas avoir à tous les faire, hein. Pour trouver le chalumeau. Ça serait quand même un truc de fou. Bien qu'on commence à être habitué à... À nos problèmes de loot. Ok. Ouais. Boîte de clou. Boîte de clou, c'est pas mal. Mais ça a empêché de ramener ça. Et en même temps, il n'y en a pas tant, hein. D'où ça tire, là ? D'où ça tire, là, mitraillette, en plus. On va se faire le petit groupe en bas, là. Oh, coq, oui. Ils nous ont pas vus. Ok. Ils vont revenir vers nous, moi, je pense. On se détire. Ça, ça va m'embêter, là, de péter une fenêtre. J'aime pas dégrader... Et ouais, voilà. On a dégradé, là. Voilà pourquoi j'aime pas dégrader. Là, il y en a qu'un qui est venu. Peut-être se faire le reste du groupe. Ok. Pour pas de chalumeau, les gars. Ok. Allez, eh bien, on va continuer. Je crois qu'on est bon pour faire tous les quartiers. Ça me fait penser à une autre aventure, moi, ça, non ? Pas vous ? La malédiction est de retour. C'est à vendre, ici. Alors, peu de chances de trouver quelque chose. Mais, on va quand même regarder. On est comme ça, nous. Imaginez que... Ça soit pas vide. Pour je ne sais quelle raison. Ça pète, hein. On pénère, ici. Allez. Merci bien. Hop. Oh, ferme. Ça fait peur, lui, un petit peu, là. Comment on est discret, hein. Il y a des trucs, quand même. Il y a des trucs, mais il n'y a pas... Oh ! Mais voilà ! Suffisait de le dire. Si on ne l'avait pas fait, ça, là. Bon, alors, on a le chalumeau. A priori, on a tout ce qu'il nous faut pour le travail des métaux. Ouais, on peut même démonter des trucs, maintenant. Ça, c'est cool. Bon, l'objectif, ça va être de prendre tous les bouquins bonus. Bon, on en a lu un, mais il va falloir luire le 3, le 4, le 5. Donc, il faudra qu'on loote, aussi, évidemment. Il va falloir démonter des trucs en métal. Il va falloir, bah, fabriquer des trucs en métal. Et tout est cointi. Ok, alors, comment on revient à la base, là, en vrai ? On va faire le chemin inverse. En espérant qu'on ait laissé une voiture. Il me semble qu'on est venu en voiture, à la base, hein. On va quand même vérifier tout ça. Je vais peut-être pas me mettre en discrède. Ça se dit en discrède, non, ça se dit pas. Ça se dit en discrède, en discrède, mais en discrède. Je crois que j'ai inventé un mot, là. Ouh là. Qu'est-ce que t'as ? Comment est-ce que t'as ? Bien. Ok. Allez, on descend. On descend, on descend. Je pense que, en vrai, ça va le faire, hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ah, je suis bien content. Il me semble qu'on a la bouteille de propane à la maison. Je ne peux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on l'ait. Qu'on l'a. Qu'on l'a ou qu'on l'a ? Qu'on l'a. Allez. Voilà. Il y a du monde, quand même. Vous sentez la... Comment on appelle ça ? La prise de confiance. Généralement, tu sur PZ. Je l'a sans venir, hein. C'est pas bon signe, ça. C'est pas très très bon signe. Est-ce que je m'arrêterai pour bouffer un truc ? Ouais, je... Non. On ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. On va continuer. Ça fait quelques tas de Z quand même. Combien on a de Z tués, là ? Pour info, 463. C'est pas beaucoup, mais c'est pas si peu. Oh, il y a une barque... Hum... Ah là là. L'appel du loot. L'appel du loot. Ça me donne envie d'y aller, là, quand même. Ouf. Ok. Déjà du monde à la porte. Ouais. Ok. Ah, je suis fatigué. De toute façon, voilà, il fallait qu'on trouve un endroit pour dormir. C'est parfait. Ça me semble très bien comme maison pour dormir. C'est pas celle qui était à la fenêtre, elle. Est-ce qu'elle n'aurait pas pété la fenêtre ? Non. Elle a pété la fenêtre, mais pas la palissade. Donc, ce n'est pas elle. Il y a du monde dans la barraque. Un truc de fou, ça. Est-ce qu'il y a un accès quelque part ? Ah, mais elle était à vendre. Mais elle n'est clairement pas à vendre, celle-là. Il y a quelqu'un qui s'était installé ici. Ah, ça, c'est... Ça peut être con comme erreur, ça. On va y voir, parce que... Le problème, c'est que ça... Il n'y a pas d'accès. Ça fait que j'enlève une palissade, à la limite. Ah, mais si ! Elle a été enlevée, celle-là. Je peux l'atteindre, là, non ? Si, je peux. Je la tue à travers la fenêtre. Oula, il y en a une qui arrive derrière moi. Ok, parfait. Évidemment, elle ne veut pas sortir, elle. Ok, parfait. On va retirer ça. Alors, voyons voir. Oh, parfait. Un joli sac. J'ai bien fait de venir ici, je pense. Ok. Il y a du monde. J'espère trouver du bon loot, ici. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Oh, putain, une masse. On va se débrouiller pour la portée. Je ne sais pas encore comment. Obligé, on la ramène. Oh, il a là, là, là. Non, mais il faut revenir avec la voiture, ici même, quoi. Pas de clouté et tout. Il y a du gros, gros loot, là. Ah ouais, il y a du gros, 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 gros loot. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que... Ben, on va s'alléger, ici même. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Oh, mais... S'il te plaît, je n'ai jamais vu une baraque aussi chargée. Même quand c'est des baraques de survivants, d'habitude, je ne vois pas autant de trucs. On va aller à l'étage. Ouah, attends, mais lui aussi. Le sac, déjà, là. Rien que pour le sac, déjà, c'est cool. Ça, on va le mettre là. On va être un peu en surpoids, malgré tout. On va pouvoir laisser des trucs, ici, du coup, c'est cool. Monter à l'étage. En fait, c'est presque une base avancée. Et les rideaux, fenêtres et tout, elle est pas mal, cette baraque. Vrai de vrai. Ouais, il la bouffe partout. Ok. Mais que d'un, là. Tu ne veux pas mourir, toi, d'accord. Et pas grand-chose. Bon. C'est déjà pas mal tout ce qu'on a trouvé. Par contre, en bas. En bas, ce qui m'emmerde le plus, c'est cette fenêtre. Que je ne vais pas pouvoir protéger. En vrai, ça a l'air calme, donc, c'est pas grave. On va s'enfermer dans une chambre. On est presque en sécu. Ah, mais il n'y a pas de lit. Je bet. Merde, 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 merde. Alors, attendez. On va fumer. On va aller chercher une chaise, un truc à côté. Pas bien grave. On va bouffer aussi, accessoirement. Ok. Je pense qu'on va se prendre le sachet de thé. Tant pis. Moitié d'eux. On va y aller fatiguer. Ça serait con. Ah, ça n'a pas suffi. J'ai tout déposé. Enfin, du moins, les trucs qui ne me servent pas. Alors, ça. Alors, genre ça, pour l'instant. Non, ça non plus. Tu vas aller chercher directement un siège. Une chaise, un truc, n'importe ça. Je m'en fous. Ou même, je pourrais peut-être aller dormir à côté. C'est pas bon. On va dératiser d'abord. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre juste un siège. Un peu risqué. On pourrait se faire un avant-poste ici parce que c'est quand même idéalement placé. On peut se faire une mini-base ici. Déjà ultra bien protégé. Putain, il y a une émission de télé. Asse-pied. Tant pis. Tant pis, on va dormir. On va dormir. Si j'ai lâché ma voiture, je sais pas où c'est, mais j'espère que c'est pas très très loin quoi. Donc là, on va se faire... Ça va être avant-poste. Comment je vais mettre ça ? J'ai un doute. Attendez, c'est poste comme ça ou comme ça ? Ça sera comme ça. Hop, allez. Ça, c'est marqué. On a de quoi bouffer sur nous. On est en léger surpoids, mais en vrai, pas tant. Donc ça va. Là, objectif, il faut vraiment qu'on aille chercher... Oh putain, il faut que je me prenne une torche avec moi, là. Tac, 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 tac. On a un objet secondaire. Voilà, parfait. Et on est parti. Donc là, sans merder, on va vraiment marcher. On va essayer de récupérer la voiture qui, je pense... Il me semble qu'on l'a laissée. C'est sûr, on l'a laissée quelque part. Et pour moi, on l'a laissée... Au départ de... Du centre-ville pour pas attirer tous les aides. Il me semble qu'on a fait un truc dans le genre. Mais je suis pas sûr de moi, quoi. Oh là. Oh là là. Ah oui. Peut-être un peu beaucoup, là. Peut-être un peu trop marché, là. Un peu trop serein, là. Un peu trop, un peu trop serein. Ok. Ok. Putain, mais il y a des groupes partout, en fait. Bon, déjà, on va rester dans la lumière. Ok. On va lutter, là. Et lutte pour la survie. Alors, attention, quand même. Ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Oula. Petit bug. Ok. J'ai peur que ça arrive derrière moi, là. Ok. En vrai, ça va. En vrai, ça va. On pensait pas en venir à bout si facilement. Il y a un petit groupe ici. On va y aller, hein. On va y aller. Ok. J'ai des excès de confiance, là. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Là, c'est gros, quand même. On va le faire progressivement, peut-être, celui-là. On va dégrossir un peu. Oh, il y a un pied de bif, là, dans son dos. Je suis preneur. Pour plus tard, mais je suis preneur. Ça sera mieux qu'à utiliser une hache. Sur les garages, je parle. Je vais le prendre. C'est chiant parce que... Ça va être lourd, hein, pour moi, mais c'est pas grave, tant pis. Ok. Ok, parfait. On avance tranquillement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, ouais, ouais. On a été passé par là. J'essaye de suivre les corps, hein. Je me dis qu'en suivant les corps, je trouverais peut-être la voiture. Visiblement, on est passé par là, hein. Ah, il y a quoi, là ? Bon, c'est les voitures éclatées. Allez. Ok. Suivons les morts. Je me souviens de ces deux véhicules. On avait fouillé dedans, on avait rien trouvé. Et on avait visité le petit groupe en bas. Ouais, trop tard pour toi. Ok. Ensuite, on était allé où ? On était passé par les magasins, je pense. On n'était pas allé à la station service, je pense pas. On était passé par là. On avait dû traverser par l'intérieur du magasin. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais. Je crois qu'on avait dormi ici, même. Ok. Ensuite... Là, il y a du monde. On était passé par en bas, visiblement. Il y a un petit peu de monde ici. Ah, mais est-ce qu'on n'avait pas contourné par en bas, là ? Ah, on était peut-être passé par l'arrière, là. Je ne sais pas. On va voir. Si on n'a pas le choix, on va devoir affronter quelques aides. Ok. Voilà. Ça arrive derrière. Ok. Parfait. Et voilà, on était passé par là. C'est bien, on a fait le petit poussé avec les aides, là. Pas mal pour se repérer, en vrai. Je pense qu'on était passé derrière. On avait pris peut-être la petite rue, pour... Je ne sais plus. Ou alors, on est garé juste devant, là. Je ne pense pas. On était passé à la banque. Ah non, peut-être pas. Passé par en bas. Je vois qu'il y a un corps ici. Ok. Est-ce qu'on serait passé par la petite rue, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça. Ah, mais on est venu à vélo. Est-ce qu'on est venu à vélo. C'est possible, hein, me connaissant. C'est possible, quoi. On ait fait un petit bout de trajet à vélo. Pas certain, mais... Ouais. Je sais que ça arrive derrière, donc presse-toi. Ça sort de partout, là. Il y a toute l'équipe du resto qui est là. Ok. Alors, est-ce que je prendrais le vélo ? C'est une invitation, ce vélo, là. Ok. Alors, à vélo, je serais arrivé comment, là ? Ah, il y a des corps, là-bas. Oh, mais je suis pas venu à vélo, hein. Si. Il y a des corps, là. Oh, il y a un corps. Ok. Ouais, 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 ouais. Je pense que c'est à moi, ça. Je pense que c'est à moi, ça. Nickel. Nickel, nickel. Alors là, on est reparti. Bah, on va remonter. Alors, attendez. On va prendre à l'extérieur. Faut pas qu'on s'arrête trop, parce que... On va attirer les aides, hein, sinon. On va... On va prendre à l'extérieur de la ville. Ah, ça va être chaud. On va s'attirer du monde, là, je pense, hein. Ok. On va repasser par là. Oh. Ok. Bon, j'ai nettoyé un petit peu, donc on devrait pas en attirer non plus 10 000, mais... Ah, 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 il y a quand même des groupes, hein. Il y a quand même des groupes. Oh là là, oui. Il y a du monde, quand même, hein. Putain, on va peut-être passer par l'arrière. On va se garer directement près de... Où on veut aller. Tiens, en vrai, en plus, on peut se faire les garages. Ok. Allez, maintenant... Euh... Va falloir peut-être manger un truc. On va en avoir besoin. Hop. Aller, mange-moi ça. Et... Euh... Ok. Ouais, ils sont tous près de la baraque. Je veux pas qu'ils me défoncent la baraque, en vrai. On en a besoin. Donc, on va s'avancer. Tant pis. Oh putain, ils ont tout pété, déjà. Instant. C'était combien, là? Ah, crotte. Putain, ils sont tous rentrés dedans. Je vous avoue, ça m'emmerde un petit peu, parce que j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu de faire des travaux, comme ça, là. Voilà, ça... C'est chiant. Non, mais c'est chiant. Voilà. Vous respectez pas. Vous respectez pas. Ok. Bon, mais maintenant, ils sont à l'intérieur, donc ils vont tout péter à l'extérieur. Depuis l'intérieur, voilà. Cassez pas tout, les gars. Ok. Ok. Arrête, putain, ils cassent tout. Regardez ça. Dépravation, là. Allez. Non, dégradation. Je ne sais plus parler. Oui, et alors? Vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Non, mais j'ai des problèmes. Ok. Est-ce qu'à tout hasard, ça serait aller jusqu'à monter l'escalier? Est-ce qu'ils auraient fait ça? Je pense pas, quand même. On va vérifier. Bon, pour le coup, ce sera plus facile pour sortir de chez nous, mais non. Ok, là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ok, parfait. On est heureux. On n'a plus de porte. Nickel. On n'a plus de porte. Une foule. Alors, dehors. Dehors, ça va. Ça n'a pas tant suivi. Je mets un petit peu le tour de la propriété. Nickel. Alors, ici, est-ce qu'on a de la place? Oui, pas mal. On va faire directement, c'est charger. Charger plein de trucs. Ouais, ça, c'est bon. On va peut-être garder. Là, déjà, on n'est pas trop mal. Là, le but, ça va être de récupérer tout ce qu'on peut. Ça. Hop. In the pocket. On est déjà fatigués. Ça tombe bien, on est chez nous. On peut dormir à tout moment. Les bottes de conserve, en vrai, je peux les laisser ici. Ça, par contre, on va l'amener. On va se charger. On n'a pas peur. Ok. On s'en fout. La masse. C'est important, la masse. Ok, on va mettre ça dans la voiture directement. On est bien, bien chargé, là. Là, alors. Ça, ça part. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Là, il n'y a rien de particulier. Et ici, on a ça. Le chalumeau, on va le changer aussi. Là-bas de côté. C'est pas mal, là. On est pas mal. On a encore quelques trucs à récupérer. Ok, donc tout ça, ça part. Alors après, tout ce qui est nourriture, en conserve, je crois qu'il y en a à l'étage aussi. On va les laisser. Parce que si on est amené à revenir ici, de toute façon. Je sais plus si j'ai looté, là. A7, on s'en fout. Ouais, j'ai récupéré tout ça. Ouais, voilà. On laisse les bottes de conserve. On laisse la nourriture. Comme ça, on aura au moins ça quand on reviendra. Du coup. Venu de charger. Ouais, couteau de chasse. C'est pas un truc que j'utilise trop, les couteaux. Mais bon. Allez. On aime bien se charger un petit peu sur PZ. Je serais bien curieux d'aller voir vite fait ce qu'il y a dans les garages. Vraiment rapidement. Et puis après, on va se faire un petit dodo. Et puis, on va se dire au revoir, je pense, au instant. Ok, très bien. Magnifique, on est content quand il n'y a rien du tout. Il n'y a pas rien du tout, en vrai. Mais c'est pas ouf non plus. Est-ce que je prends la peine d'en faire un autre ? Oui, peut-être. On ne pourrait pas attirer la horde. Enfin, la mini micro. Un petit groupe, quoi, là-haut. Mais bon. Ouais, ça va. On va peut-être attirer un. Peut-être un. Il dirait qu'il a une lampe frontale, le gars, là. En vrai, les cordes, je devrais les prendre. Mais j'ai la flemme. Qu'est-ce que t'as, toi ? Non, c'est une casquette. Une casquette. Ouais, c'est une visière. Adidas. Génial. Bon, allez. On va aller faire le petit dodo, là. Par contre, c'est ouvert aux quatre vents. Dormir. Mais voilà. Il y a des efforts aussi, un petit peu, à un moment donné. On a raté plein d'émissions, mais c'est pas grave. Nous, on veut faire le travail des métaux. Et ça, on ne peut pas le faire avec une émission. Bon, écoutez, les gars. Il est temps de se dire au revoir. On a trouvé notre chalumeau. J'ai envie de dire peut-être que la malédiction polsanienne est enfin terminée. Et ça, ça fait plaisir. Donc, au prochain épisode, nous irons rejoindre notre petite base où nous allons essayer de nous installer plus confortablement. On va essayer de se faire un petit peu de construction en métal, des barrières en métal. Bref, tout en métal. On est le ferronnier ou on ne l'est pas. Allez, moi, je vous dis à très bientôt. C'était Olsan. Ciao. Sous-titrage ST' 501